Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la petite. Très heureux de vous retrouver pour cette crypto émission du vendredi 2 décembre 2022 devant une cryptosphère un petit peu surprenante. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin fait moins 0,22% et là où d'habitude les altcoins prennent encore plus cher ou ont peur d'avoir un peu de roue sur le Bitcoin. Non, les altcoins aujourd'hui se rebellent les amis, un ETH à plus 0,34%. La majorité des altcoins font de la petite perf, du plus 1, du plus 2, certains craquent leur slip comme le Avax plus 8%, le Luna classique plus 12%, le Chili's plus 6%, donc c'est un peu la rébellion qui se met en place contre le Bitcoin. Et au niveau de Wall Street, la bourse, toujours dans son bullrun depuis que que Jérôme Poil a dit qu'il est... Mais comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Pourquoi c'est pas tout vert là ? Jérôme, il a dit avant-hier qu'il allait se calmer sous la hausse d'étau et c'était bullrun normalement. Oh non, excusez-moi, je découvre la... 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 la ActionMap avec vous ! ActionMap ! Les amis, mais pourquoi c'est tout rouge ? Mais non ! Mais non ! Depuis jeudi où Jérôme, il a dit qu'il allait se calmer un peu sur la hausse d'étau directeur, que là j'aurais été une journée, mais alors bah... c'était une explosion de vert ! Mais dis-toi que les plus gros indices mercredi, ils ont claqué du plus 4%, plus 4%. Dis-toi que c'est comme si le Bitcoin nous faisait plus 15, plus 20 ! C'est une bougie où t'es là en mode... Ouah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Imagine que le Bitcoin aujourd'hui nous claque un plus 15, t'es là, tu te dis... What the fuck ? What the fuck ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ben mercredi, il y a eu ça en bourse. C'était la... les bougies de... 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 de l'espace, tu veux. Et là, les bougies sont toutes rouges. Je comprends pas. Alors pourquoi tout simplement, les amis... Parce que toi, tu suis la chaîne à la foufille. Et tu sais pourquoi les choses se passent. On a eu les chiffres du chômage aujourd'hui et aussi les chiffres des créations d'emplois. Les chiffres du chômage, 3,7% par rapport au mois dernier, ça ne bouge pas. Ah, le marché l'a pas aimé ça du tout. Le marché l'a pas aimé ça. Le taux de chômage aux Etats-Unis est resté inchangé à 3,7% en novembre 2022. Ce qui correspond aux attentes du marché et reste proche du plus bas de 29 mois de septembre de 3,5%. Le taux de chômage se situe dans une fourchette étroite de 3,5% à 3,7% depuis mars 2022. Ce qui suggère que le marché du travail tendu continuera probablement à contribuer aux pressions inflationnistes dans la plus grande économie du monde partant un certain temps encore. Eh oui, le marché du travail américain se porte trop bien. Mais non, nous on veut les gens au chômage, on veut que les gens arrêtent de travailler, bordel. Il faut lutter contre l'inflation, là. On a pas que ça à foutre aussi, là. Ah, Jeannine, c'est bientôt 17h, il faut rentrer à la maison, là. On a l'inflation à défoncer, là, bordel, bon. Donc, malheureusement, le marché de l'emploi est toujours tendu, toujours en chômage très, très bas. Et ça, comme il dit exactement le petit S, ça va contribuer à la pression inflationniste. C'est pour ça que le marché faut du rouge. Ils savent que Jérôme, il est en train de regarder en mode, le chômage est toujours bas. Ça me plaît pas, là. Je vais peut-être taper un peu plus fort que prévu, là. Vu que le chômage va bien, je peux taper plus fort. Donc, un autre chiffre, tout simplement, la création d'emploi. La création d'emploi, 263 000. Et là, pareil, pas une grosse news. L'économie américaine a créé de manière inattendue 263 000 emplois en novembre 2022, dépassant les prévisions du marché qui étaient de 200 000. Et après une révision à la hausse de 280 000 en octobre. Il s'agit du plus faible gain d'emploi depuis avril de l'année dernière, alors que le marché du travail se normalise après un choc pandémique. Hashtag Covid. Pourtant, cela continue de signaler un marché sain et tendu. Mais non, on veut pas ça, nous, bordel. Au-dessus de la moyenne pré-pandémique de 150 000 à 200 000 emplois par mois. Ah ouais, donc là, t'as bien compris pourquoi je remets le petit map à Puyon droit. Que Wall Street fait du rouge parce qu'après, on fait la fiesta. Ouais, le mercredi, Jérôme Poel, il va moins fortement lever les taux directeurs, on va prendre moins cher. Même si le discours d'après, parce que nous, on a regardé un peu tout le discours, il disait qu'il va que dans le futur, les hausses de taux pourraient être plus hautes que prévues et durer plus longtemps. Mais les gens se sont attardés en mode, oui, pour décembre, ça va être un peu moins haut que prévu. Et là, voilà, donc le retour du revers du Jedi, tout simplement, ce qui fait que la crypto map toute rouge. Et ça me met le front toute rouge. Et ça, on va voir si lundi, Wall Street ouvre. Alors, on le saura. Bon, c'est vrai, je mets pas de tweets, mais moi, j'aurai un peu les futurs sur Wall Street avant que le marché ouvre. Et donc, les futurs étaient pas jolis. Donc, faudrait que je mette un peu, partage un peu les futurs aussi sur Twitter et tout. Merde, moi, j'ai pas trop de temps, tu vois, j'ai trop et du temps. Bon, donc, c'est pas joli tout ça. Petite parenthèse rapide, hier, donc, je vous ai présenté ce magnifique événement de Noël de BingX. C'est un échange avec qui je suis partenaire. Donc, si tu connais pas BingX, c'est un échange qui est très connu en Chine, en Amérique, au Japon, au Japon, en Europe, ils sont pas connus. Donc, ils essayent de se faire connaître. À ce moment, il y a pas mal d'échanges qui essayent de venir, d'attaquer le marché européen. Donc, ils ont fait un bon concours pour être la patrie du monde. Je reviens chez nous parce que chez nous, c'est mieux que chez les autres. Et quand tu déposes des USDT, tu as des USDT bonus en cadeau pour te faire des très gratuits. Bon, ceux qui connaissent avec les bons, tout ça, vous connaissez. Mais certains ne connaissent pas. Et je vais répondre à deux, trois questions rapidos. Parce qu'on me pose des questions, ben, ceux qui connaissent pas trop. Donc, en gros, quand tu déposes des USDT, tu gagnes des USDT bonus. Plus tu en dépoches qu'à 5000 USDT, tu peux avoir 1000 USDT en bonus cadeau. Tes dépôts sont bloqués du temps juste du concours. Ben, sinon, ça permet de récupérer, de remettre, de récupérer, de remettre. Parce qu'il y en a qui peuvent tricher, faire les petits coquins. Donc, c'est un petit peu logique. Et en gros, qu'est-ce que tu chopes ? Et on va sur le signe du BingX. Tu chopes ceux qui ne connaissent pas. Donc, je montre ceux qui ont déjà eu des bonus. Bon, vous savez comment ça marche. C'est tout simplement des bonus ici. Donc, tu vas dans Standard Futur pour faire des trades assez facilement. Et tu auras ici USDT bonus. Quand tu cliques dessus, c'est là où ça va tomber. Et là, tu pourras ouvrir des trades gratos jusqu'à un levier x10 maximum. Ça te permet ces trades. Et tout l'argent que tu vas gagner avec ces trades de bonus gratos, tu vas voir. Tu peux le garder, bien sûr, et faire ce que tu veux avec. Tu peux le récupérer. Tu peux t'acheter 3 slips avec, des couches. Tu fais ce que tu veux avec. On m'a posé d'autres questions. Comment mettre des USDT ? Alors, le plus simple mettre d'USDT, ben, tu vas par exemple sur ton compte, sur ton wallet, MyAsset ici. Tu vas direct. Hop, c'est le blanc qui éclate tes yeux. J'aurais bien aimé qu'ils mettent du noir. Donc, moi, par exemple, tu vois, j'avais mis 500 balles dans les futurs. Et là, j'ai gagné 83 balles avec le copy trading. Je vais te montrer après où j'en suis, tu vois, copy trading rapidement. Et là, par exemple, pour le spot, j'ai 94 dollars. Donc, en gros, pour transférer, tu fais déposite tout simplement. Déposite ici. Et là, tu sélectionnes, donc, USDT. Tu peux électionner la blockchain que tu veux. Donc, via la blockchain ETH, via Tron, via la blockchain de Binance, le seul au polygone, tu vois. Le moins cher à chaque fois, c'est BEP. Donc, ça, c'est transférer des USDT d'un autre compte, d'un compte que tu as, met ta masque sur un autre échange que tu veux, ici. Et là, tu as l'adresse là. Tu copies ton adresse. Et après, quand tu envoies, ben, tu envoies sur cette adresse-là. Si tu envoies en BSC, tu peux utiliser le réseau Tron qui ne prend pas cher aussi ta adresse là. Donc, ça, c'est envoyé facilement. Après, certains m'ont dit, oui, pour acheter des cryptos, il y a des frais. Ben, ouais, ce n'est pas le meilleur plan, là. Acheter direct des cryptos. Par exemple, imagine que je vais acheter des USDT, je mets des euros ici. Hop, euro, merci, c'est là. Tac. Et je vais dire, voilà, je vais acheter 100 balles. Je mets un chiffre au hasard. Et là, ce n'est pas super bien fait. Alors, le virement, il n'y a pas des virements. Et c'est un peu, il y a toujours des frais parce que ce n'est pas, il n'y a pas, je pense, des banques européennes. Ce n'est pas comme des plus gros échanges. Là, tu peux faire des virements, des trucs comme ça. Donc, c'est un peu chiant. Donc, le mieux, c'est ramener des USDT. Ou alors, si tu n'as pas d'USDT, tu passes par un autre échange pour faire un virement. Il y a peu d'échanges, à part le plus gros Binance où tu peux faire des virements dessus. Et puis après, tu n'auras pas d'USDT. C'est mieux, c'est là où tu auras le moins de frais. Et en ce qui concerne le copy trading, j'ai aussi deux petites questions. Je réponds à ça, après on va sur l'analyse. Donc, je vais sur manage copy trade ici. Donc, le but du jeu, c'est qu'au début, on a dit, enfin moi, j'ai dit, on va tester plein de traders pour voir lesquels sont les bons. Et donc, copy trading, j'ai deux onglets. USDT, c'est avec mon pognon, le USDT. Et le VST, c'est du virtual USDT, c'est du virtual dollar. C'est du virtual dollar que tu peux avoir sur BingX. Moi, j'ai demandé qu'ils m'ont mis. Parce que je ne vais pas tester 20 traders avec mon propre pognon. Si je tombe sur des traders éclatés au sol, certains n'étaient pas top, on les a dégagés. Donc là, pour l'instant, en gros, on a une petite brochette de quelques traders. On en a combien ? 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10, combien de 10 ? Allez, 12, 14. On en a quelques-uns. Au début, j'avais commencé avec un peu plus de 20. Donc, j'utilise des VST, là, qui sont des virtual dollars. Donc, ce n'est pas des faux dollars, entre guillemets, pour tout simplement checker les traders. Mais eux, si tu veux, ils manipulent comme si c'était du dollar, du vrai dollar. Sauf que ce n'est pas de l'argent, moi, c'est du virtual de chez BingX, si tu veux. Ça permet de choper les bons traders. Et après, quand on chope des bons traders, moi, par exemple, je commence à en copier. J'ai commencé à copier dimanche dernier des traders. J'y suis allé doucement. J'ai mis 10 balles par trade et 10 trades maximum. Donc, ils ont droit à 100 dollars pour 10 trades en même temps, si tu veux. Si jamais ils ferment un trade et peuvent en ouvrir un autre, ils peuvent avoir 10 trades maximum en même temps. Donc, 100 dollars maximum. J'y vais doucement. Si jamais ils donnent la performance, je leur donnerais un petit peu de ma thune. Donc là, pour l'instant, tranquillement, 83, je leur ai donné 10 balles. Si je leur avais donné 100 balles à chacun, j'aurais eu 830. Mais bon, c'est facile de dire après que tu es gagné. Oui, j'aurais dit. Si je leur avais donné 10 000 à chacun, j'aurais eu 83 000. C'est trop facile. Donc, les VST nous permettent de faire comme des vrais, leur donner comme du vrai pognon. Sauf que du virtual USD, c'est du virtual USDT pour choper les bons traders. Et après, dès qu'on en a des bons, par exemple, moi, ici, j'ai copié. My Back, Bykouman, Tumtum. Tumtum, c'est le numéro 1, Tumtum. Je vais peut-être lui monter un peu de la thune à Tumtum. Tumtum, je pense que je vais lui mettre un petit peu plus. Tu vois, je vais sur View au Détail, je vais faire direct avec vous. Je vais lui mettre un petit peu plus. Dans Tumtum, je vais lui doubler. Au lieu de mettre 10 balles et maximum 10 trades, je vais lui mettre 20 balles et maximum 10 trades aussi à 20 balles. Et je vais lui mettre 200. Voilà, hop, à Tumtum. Comme Tumtum, il fait vraiment de la bonne perf. Je lui donne 2 fois plus de pognon. Et tu vois, j'y vais doucement. Ce n'est pas genre, vas-y, ce trader-là, il est trop bon, je lui mets 2 milliards. Non, Tumfoufi, Tum prudent, Tum, on y va. Enfin, on y va prudent quand on essaie de faire les choses intelligemment. Donc là, on a pas mal de traders. En tout cas, moi, j'ai trouvé ces traders qui ne sont vraiment pas sympas. D'autres sont aussi pas mal. Likebeer, alors il ne fait pas trop de trades, mais il est pas mal. Mercedes, pas mal. Bykouman, je l'ai copié. Allo, always one, il ne fait pas beaucoup. Il a fait beaucoup de trades. Toby, pas mal. Toby, je vais peut-être le copier avec l'USDT. All Elder aussi. David Villa, lui, il avait fait du gain, mais il a fait de la paire. Donc, ça a diminué un petit peu. Donc, lui, je le surveille un petit peu. On verra bien, mais je n'ai pas envie de le copier avec l'USDT. Tum, Tum, il est trop bien. MacBag, je l'ai copié. Lui, il ne fait pas beaucoup de trades. Luna, pas beaucoup de trades. Monsieur Chinois, pas beaucoup de trades. Et Marcus, il est pas mal. Donc là, tu vois, il commence à avoir une belle petite brochette de traders qui font de la perf. Je vais continuer à les copier. Et on verra dans une semaine s'ils sont toujours bien. Et le but, c'est de copier des traders pendant un mois, voire plus. Et de choper vraiment ceux qui font de la bonne perf, tu vois. Et ceux qui font de la bonne perf, bah bam, je leur file des USDT. Tum, Tum, il m'a fait de la bonne perf. Je l'ai doublé ce que je l'ai filé. Il me recontinue à faire de la bonne perf pendant deux semaines. Je continuerai à lui filer un peu. Voilà, donc le but, c'est de faire ça intelligemment. Voilà, on joue, on est quand même avec notre argent. Donc, intelligemment, molo, molo. Et puis après, doucement, montez, montez, montez. Voilà, donc moi, je vous montre exactement tout ce que je fais. Mais après, attention, chacun fait, chacun est maître de son propre pognon. Chacun fait ce qu'il veut avec son propre pognon. Moi, je vous montre ce que je fais, moi. Mais après, n'oubliez pas, c'est votre pognon. C'est vous qui prenez les décisions. Donc, les amis, je pense que j'ai répondu aux questions que j'avais en commentaire hier. Si vous avez d'autres questions par rapport à Bigging, c'est tout. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Les amis, on va partir pour l'analyse. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pim, 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 pim. Le taper ses petites fesses. Et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à foufier. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à foufier. Mais attention, oui, j'ai oublié un truc. Pour avoir l'USDT là, il faut passer par un lien de parrainage. Il faut que vous soyez parrainé par foufier. Et le lien, il est en description de vidéo. Il est là, mais il est en description de vidéo. Et si vous ne savez pas si vous avez été parrainé, le mec qui fait l'introduction à la rachouille. Un abonné a dit gentiment comment il faut faire. Il a dit que vous allez dans Account Security si jamais vous ne savez plus si vous avez été parrainé par moi. Et il dit MyRFR. Il dit que là, on voit qu'il y a le refer de foufier. Moi, j'ai un referral code. Je ne sais pas d'où il vient lui. Mais peut-être que vous avez écrit le foufier. J'en sais rien. Donc, il a dit ça à un abonné. Donc, vous allez voir là pour être sûr que vous êtes parrainé par moi. Pour être sûr que vous êtes passé par mon lien. Voilà. Donc, les amis, qu'est-ce que je disais ? Et je veux que tout le monde ait charbonné à la chaîne à foufier. Les amis, c'est parti. Ah ah ! Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 16 939 dollars. Donc, hier, une petite bougie rouge. Aujourd'hui, légère bougie rouge de moins de 1%. Donc, il ne fait pas grand-chose. Alors, le côté un petit peu... Un petit peu bare, mais léger, on va dire. C'est qu'on s'est fait refouler par la partie supérieure de la bande de Bollinger. Au 17 157, on aurait bien aimé l'éclater vers le haut. Pour faire notre petit effet ascenseur. Pour l'instant, on se fait rejeter. Est-ce qu'on va aller retester la petite Tinkan au 16 645 ? C'est possible. Si la Tinkan nous retient, là, peut-être, on pourrait essayer de se réattaquer aux bandes de Bollinger. Donc, pour l'instant, ça ne change pas. Les deux chiffres clés à retenir, c'est les 17 150. Une grosse bougie verte qui éclate vers le haut. Ça fera un effet ascenseur. Et on partira vers les 18, 18, 519, peut-être un peu plus haut. En tout cas, ça fera effet ascenseur. Ça fera du joli vert. Et que la tâche par le bas des 15 945 dollars par une grosse bougie rouge, ça fera effet toboggan. Et là, on ira chercher les 15 14 500, peut-être 14. Bon, j'en sais rien. On ira chercher plus bas. Donc, on ne sait pas trop. On retient notre souffle. Est-ce que là, c'est juste une petite correction de ces deux bougies-là pour après repartir ? C'est possible parce que là, on a peut-être une petite tendance haussière daily qui se dessine. Petite, c'est qu'on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc, est-ce qu'on a un petit flac comme ça ? Bon, ce n'est pas trop mal. Par contre, on sait que quand on a des flacs comme ça vers le haut, souvent, ça termine plus bas. Donc, il faut quand même être prudent, faire attention et avoir des cartouches de côté pour cartoucher si on va plus bas. Ça ne sera pas du gros luxe. Au niveau du récit, on s'est fait rejeter au niveau des 5 ans. Donc là, ça ne sent pas la grosse bullishitude ici. Au niveau du Magdi, pour l'instant, les boules ont le train en main, ont l'accélération. On peut faire marche avant du train, si tu veux. Pour l'instant, il n'y a pas de ralentissement par les bears. Mais si on continue à faire encore du rouge demain ou après-demain, il y a des chances que les bears vont reprendre le momentum en main. Et peut-être après, un petit croisement bearish qui ne sera pas joli-joli. Et ça sera peut-être le retour en bas. Bon, on verra bien. D'ici là, on aura le temps de le voir. Ce qui est intéressant, c'est le 4 heures qui suit toujours son cours. Le petit scénario en ABC qu'on ziote depuis pas mal de semaines. Donc, ça décide quelque chose de pas trop dégueulasse. Un petit canal baissier comme ça, ça, ça a plus de chances de péter à la hausse. C'est exactement ce qu'on disait qu'on était là. Plus ça va traîner, plus ça va traîner, plus ça peut péter fort. Donc, là, on a eu quoi ? On va zoomer un petit peu. C'est du 4 heures. Mais après, si tu mets sur du 1 heure, du 30 minutes, si tu le vois encore plus facilement, on va rester ici en 4 heures. C'est impulsion, petit flag, impulsion. Des fois, il fait un plus gros flag. Plus gros flag pour une impulsion qui est encore plus forte. Et il corrige aussi cette impulsion-là qu'il corrige comme ça pour après repartir. Donc là, la structure nous dit qu'il y a un peu plus de probabilité de continuer la tendance. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la structure juste comme ça. On vient du haut vers le bas, on flag, on continue la tendance. Voilà. Ça, c'est les probabilités qui nous disent, OK, on peut-être va finir la petite EC. On verra après ce qu'on va dire les futurs. Sachant que hier, sur les futurs, ça shortait à court terme, ça long à long terme. Donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de shorts aussi qui attendent là. Donc, ça peut aller chercher. Au niveau du RSI, ça dégonfle un petit peu. Il fallait que ça dégonfle parce qu'on était en zone de surachat ici en 4 heures. Donc, c'était logique qu'il faut que le marché respire. Donc là, c'est une petite respiration du marché. Tu vois sur le RSI, petite respiration là aussi pour après peut-être attaquer plus haut. Les bears, le momentum en main, ça se voit. Mais après, si les boules reprennent le momentum ici, ça peut faire ça et on repart vers l'eau. Alors, pourquoi je dis ce scénario-là ? Parce que pour l'instant, ce que je vois, c'est le scénario qui a plus de probabilités par rapport à la structure. Celui-là, c'est pour ça que je parle de celui-là. Après, comment invalider ça ? Il suffit d'une bougie rouge qui te pète comme ça, l'équivalent de ça en rouge ici. Là, ton flag est invalidé et c'est peut-être la C a fini ici, à ce niveau-là. Et puis, on commence la grosse flèche verte qui est le retournement pour finir la grande B aux enfers. On ne sait pas jusqu'où. Donc, on verra bien. Donc, la grosse question, est-ce qu'on est toujours de la petite C ou est-ce qu'on l'a fini et on est en train de faire les enfers ? Vu la structure-là, on dirait peut-être un peu plus de probabilités de continuer la petite C. Au niveau de l'ETH maintenant, donc exactement pareil pour le Bitcoin. Il s'est fait rejeter sur la partie supérieure des bandes de Bollinger aux 1 300 dollars. On ziot les chiffres importants. 1 300 éclatement vers le haut des 1 300 dollars avec une belle bougie verte. Ça fera effet ascenseur. On ira chercher 1 300, 1 400, 1 500. On ne sait pas trop, mais en tout cas, ça fera du joli vert. Si jamais ça se retourne et ça va chercher les 1 115 dollars, et ça fait une belle bougie rouge bien dégueulasse qui éclate les 1 115, ça fera effet toboggan. On ira chercher les 1 000 dollars, peut-être même les 950, peut-être même les 900. Bon, donc voilà les chiffres clés. Les 1 300 ou les 1 100. Est-ce qu'on peut péter plus de probabilités de péter le haut ou le bas ? Pour l'instant, c'est sûr qu'on est plus proche du haut, donc on a envie de dire d'aller péter le haut. Bon, manque de pot sur le RSI, on se tape une petite divergence baissière cachée. C'est pas joli, joli ça. Et au niveau du MACD, bon, les boules ont toujours le momentum en main, mais depuis deux jours, ils sont un peu tout mou, les boules. Sur le 4 heures, on voit un peu plus de choses. Donc, comme le Bitcoin, pareil, petit flag ici descendant. Donc, on vient du haut vers le bas, on flague. Ça, ça dit plus de probabilités de continuer la tendance. De la tendance haussière vers le haut. C'est du 4 heures, c'est du court terme. C'est demain après-demain sur les 2-3 jours qu'arrient. Bon, donc les probabilités nous disent, comme le Bitcoin, aller vers le haut. Le RSI, lui, il respire un petit peu. Ça permettrait, lorsque ça descend un peu, de repartir vers le haut. Et le MACD, les bears, le momentum en main, ils ont un momentum qui est vraiment très léger. Donc, les bears, ils n'ont pas trop, trop énervé encore. Donc, ce qui appuyerait peut-être le scénario de continuer un petit flag. Et après, bim, le péter vers le haut. On verra bien ce que nous disent les futurs. Si tout le monde est en train de poser des longues, peut-être que ça ira aller chercher. S'il y a pas mal de shorts qui sont posés, ça continuera la tendance pour aller finir notre petit E. Au niveau de la diminution stablecoin, pour l'instant, rien de spécial. On voit juste qu'il y a des gens qui capitulent, qui se barrent du marché crypto. Le market cap de ces stablecoins diminue. Et un stablecoin, c'est 1$ égale 1 stablecoin, théoriquement. Sauf si ça dépegne. On va partir du principe que ça ne dépegne pas. Et quand ça, ça diminue, vu que le prix ne bouge pas toujours 1$ égale 1 stablecoin, c'est des gens qui brûlent leur stablecoin pour récupérer du dollar, tout simplement. L'effet ici, c'est création du stablecoin en brûlant du dollar. C'est l'effet rentrée d'argent dans le marché, tu vois, cette ligne blanche. Mais le contraire, c'est les gens, ben, ils dégagent leur stablecoin, ils récupèrent du dollar, tout simplement. Voilà, c'est tout. Ils sortent du marché crypto. Donc là, c'est une bonne nouvelle dans le sens que... Bonne nouvelle dans le sens que ça sent la capitulation. Il y a des gens qui continuent à se barrer du marché crypto. Et mauvaise nouvelle parce que les gens se barrent du marché crypto. Donc tu peux le voir. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, comme tu veux. Au niveau des mineurs, toujours en mode capitulation ici. Donc capitulation, pour l'instant, le prix n'est pas tombé. Donc petite capitulation. Espérons que le prix ne tombe pas bien plus bas. Sinon, ça risque de picoter du nez pour le marché crypto. Au niveau des futures, maintenant, le marché du Bitcoin perpétuel, le vrai dit, à 10,02 milliards de dollars. Donc ça reste très stable au niveau du Bitcoin. Aujourd'hui, un peu de fermeture de contrats. Au niveau de l'ETH, le marché des futures, le vrai dit, à 6,23 milliards. L'ETH, bim, en mode zémerdi. On ouvre des contrats, on veut trader de l'ETH. Regarde, moi, ce pic-là. Là, le Bitcoin, il est tout tranquille. Regarde, il est tout zen. Le Bitcoin, tu vas voir, il est tout plat. Il est quasi tout plat. Quand tu passes sur l'ETH, c'est en mode, allez, zémerdi. L'ETH, les gens, ils préfèrent traître de l'ETH. Ils font ce qu'ils veulent. Un peu d'ouverture de contrat sur l'ETH. Sur Binance, c'est un peu la fête du slip au niveau de l'ouverture. Et aussi sur UoBit. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le funding ici, je vais actualiser parce que ça peut bouger. Pour le Bitcoin, funding plutôt négatif. C'est assez marrant. Donc, un peu plus de shorts qui sont là. Donc, les gens sont peut-être en train de shorter. On va voir ça. ETH, qu'est-ce qu'on a ? Un funding plutôt neutre. Donc, autant de shorts que de longues. Au niveau des shorts et des longues. Alors, sur la dernière heure, le Bitcoin est en train de shorter. Voilà, tu vois, tout se regroupe. Les gens sont en train de shorter le Bitcoin sur le 1h. Sur le 4h, ils sont en train de short aussi. Bon, ben, là, tu as la réponse pour la petite EC. Sur le 24h, on est en train de short. Bon, ben, voilà. Donc, ça augmente encore plus les probabilités de péter ce canal descendant et de finir la petite EC. Si moi, je devais me mouiller. Tu sais bien que j'aime bien mouiller. Moi, j'adore l'eau. Tu vas nager. Je mets ma petite bouée canard là, coin, coin. Et puis, j'y vais. Donc, là, il y a des chances que... Enfin, il y a beaucoup plus de probabilités maintenant que les gens sont en train de shorter au max. Que ça continue. Les gens sont en train de shorter, 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 shorter. Le marché va faire quoi ? Salut, ça va bien chez vous ? Il va aller les chercher. Donc, voilà. Donc, la structure nous dit continuer la tendance haussière, finir la petite EC. Les futurs nous dit, finis la petite EC. Voilà. Je vais dessiner un monsieur avec un nez et des petites lunettes. Voilà. Je ne vais pas dessiner un truc coquineau. Ça suffit. Donc, voilà pour le Bitcoin. Pour le TH, on va regarder. C'est peut-être la même musique. Ça short au max. Wouah ! Sur les 4 heures, ça short aussi. Sur le 24, ça longue un petit chou là. Donc, ça short au max 1h et 4h. Donc, pour le TH, sûrement le même combat. La structure te dit, je vais continuer là-haut. Et les futurs te disent, coucou. Nous, on est tout là-haut. Donc, bon. Les probabilités sont toujours en faveur de finir la petite EC. Mais c'est que des probabilités. Les probabilités disent ça. Mais des fois, les probabilités ont tort. Bon. La majorité du temps, les probabilités ont raison. Sinon, ça ne s'appellerait pas des probabilités. Mais probabilités positives, là où il y a plus de probabilités. Mais non. Mais ce n'est pas une science exacte. Au niveau, je dis ça parce que ceux qui sont en boîte. Oui, c'est sûr, ça monte. Fortes probabilités à haut. Mais voilà. Attention. Au niveau maintenant, des liquidations. Alors, au-dessus, on n'a pas beaucoup de gros pics. Il y a un petit peu à manger jusqu'au 17 300. Pas beaucoup. Notre petite EC, on la finirait à la louche autour des 17 800. À la grosse louche. 17 800. Ouais, ça serait quoi 17 800 ? C'est chercher des petites miettes. Peut-être même 17 500. Pas beaucoup. Pour aller chercher le premier pic au nord, il faut aller au 19 000. Est-ce qu'on peut aller craquer son slip et aller au 19 000 dollars ? Les 19 000, c'est quand même ici. Oui, c'est possible. Tip, si jamais on a une belle bougie verte, effet ascenseur, éclatement des bandes de Bollinger par le haut et aller chercher la moyenne mobile sans délit. Moyenne mobile sans délit qui nous a rejeté à chaque fois qu'on s'est empalé aux enfers. Donc, chercher les 19, oui, c'est un scénario qui est possible. Mais dans ce cas-là, avant, il faudrait une belle bougie verte qui éclate les 17 200. Donc, pourquoi pas aller chercher les 19 ? Après, aller chercher les 20 500. Bon, là, ça commence à se corser. Et après, aller chercher les 25 000 dollars, ce gros pic-là, pourquoi pas ? Mais là, ça veut dire peut-être qu'on part dans une petite tendance haussière pendant quelques semaines. Moi, j'aimerais bien. Il n'y a pas de problème. Par contre, le pic le plus proche, il est là. 16 500 dollars. Il y a à boire et à manger. Et bien sûr, là où il y a les plus gros pics, là où il y a le plus à boire et à manger, c'est buffé en volonté. C'est au sud, 15 400. Après, un gros pic dégueulasse, là, aux 14 500. Alors, je dis dégueulasse parce que moi, je n'ai pas envie que le bitcoin aille aux 12 000. Mais ceux qui veulent que ça descende, pour eux, ils ont, je vais dire, des super pics tout jolis pour les bears. 13 900 dollars. 13 000. 12 500. Et là même, le plus gros pic de liquidation du marché bitcoin, 11 600 dollars. Et ça a des chances qu'on 11 500. Alors là, les bears, ils sont là. Ah oui, allez, on va chercher ces pics-là. Je vais acheter du bitcoin pas cher. Et puis les boules, ceux qui ont déjà beaucoup investi sont là. Non, s'il vous plaît, pas les 11 000 dollars où je vais pleurer. Bon. Donc, on fait attention. Les liquidations, on dit toujours que ça ne sent pas très bon. Au niveau des liquidations de l'ETH, le plus gros pic, il est là. 1 200 dollars. Il y a un petit peu plus de liquidations en bas qu'en haut. Mais tu sens bien que c'est plutôt le bitcoin qui va driver les prochains mois, je pense. L'ETH avec le merge, en fait, l'ETH avec le merge, il a fini de défoncer à peu près tout le monde. Pendant le merge, pendant un mois et demi, il y a eu à chaque fois, tous les jours, plus de liquidations sur l'ETH que sur le bitcoin. Donc, il y a énormément de gens qui sont faits défoncer ici sur l'ETH. Et bon, c'est pour ça qu'il y a moins de pics. Ils sont un petit peu moins gros que sur le bitcoin. Bon. Donc, quoi que, il va falloir aller chercher à 60 millions. Ah oui, oui, ça n'a rien à voir. Vraiment, l'ETH est tout petit, tout petit. Bon. Donc, il y a un peu à manger. Jusqu'aux 800 dollars au sud. Au nord, un petit peu à manger jusqu'au 1 600. Après, là, quelques petites cacahuètes 1 800. Et là, ils sont tout seuls, les desserts au 2003. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau des liquidations, petite journée de rien du tout. Aujourd'hui, 37 millions. Il ne se passe rien. Calme-plat. Au niveau de l'order book, plus de demandes que d'offres pour le bitcoin. Au niveau de l'ETH sur l'order book, on a, s'il veut bien s'afficher, plus de demandes que d'offres, comme d'habitude. Au niveau de la bitcoin balance sur les échanges aujourd'hui, je vais réactualiser parce que je ne suis plus sûr si j'ai l'actualiser ou pas. Mais dans le doute, voilà, au moins, ça sera fait. Est-ce qu'on a plus de bitcoin qui sont rentrés que le bitcoin qui a été absorbé ? Oui, oui, à peu près. Dans les 5 000, ça n'a pas trop dû actualiser par rapport à hier. Donc, écoute, hop, ça nous apprend un de spécial. Au niveau des contrats options, on verra bien. La fin du mois, on n'oublie pas que c'est la plus grosse expiration des contrats options sur le bitcoin et sur l'ETH sur à peu près pas mal de cryptos. Qu'est-ce que c'est ces contrats options ? C'est les gens qui paraissent à la hausse ou à la baisse pour un jour donné. Donc, bonjour. Moi, je parie que pour le... Qu'est-ce que j'ai fait là ? Ah, j'ai dû faire un bar espace. Moi, je parie que pour le 30 décembre, le bitcoin, il sera à... Attends, on va aller. Bitcoin, on va à l'expiration 30 décembre. On va faire tout. On va faire tout et on va faire tout. Voilà. Donc, c'est moi. Bonjour, je parie que pour le 30 décembre, le bitcoin, il sera au-dessus de 80 000 dollars. Voilà, tu vois ces pics-là. Je paye une prime, voilà, tout simplement. Et si jamais le bitcoin, il est au-dessus de 80 000 dollars le 30 décembre, il est à 100 000. Moi, j'aurai droit à l'acheter à 80 000. Nanana, nanana. Par contre, ceux qui ont parié un bitcoin ici, ils ont un petit peu fumé. Après, il y a quand même quelques engrenages un peu abaracantesques. Oui, des fois, je sors des mots un peu comme ça par rapport aux contrats options. Pour se couvrir, tu vois, des choses comme ça. Bon, il y a beaucoup de choses à faire pour vraiment les professionnels avec ça, qui jouent un petit peu entre les futurs, les contrats options, d'autres dérivés aussi. Bon, bref. Donc là, Max Payne presse à 19 000. Beaucoup de plus de 2 milliards de dollars sur les options. Donc, c'est une grosse expiration fin décembre. Il y aura de la volatilité. Ça veut dire qu'il y aura de la volatilité. Il y aura du rouge, du vert, on ne sait pas trop. Chacun va essayer de défendre un petit peu aussi son camp. Bon, on en parlera d'ici là. Et au niveau de Michael Selor, depuis qu'il a vendu 4 000 bitcoin, il ne fait rien. Sachant que Michael, quand il vend, ça ne sent pas la rose après. Donc, c'est pour ça qu'on le garde en termes d'indicateurs. Un petit tour d'horizon dans la bosse mondiale. Donc, Amérique latine, du petit vert, USA, petit vert, France, petit vert, Tokyo, du petit vert, Allemagne, petit vert, Moscou, petit vert, Hong Kong, du joli vert et Shanghai, du joli vert. Donc, ça, c'est mitigé. On va zoomer un peu sur Wall Street. Donc, si on zoom un peu, c'est plutôt du petit rouge aujourd'hui pour les plus gros indices boursiers ici américains. Silver et gold. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle que les gens se réfugient sur le silver et le gold si on est à la refuge ? Je ne pense pas. Le pétrole, matière première qui remonte un petit peu. Au niveau des entreprises cotées en bourse, arrosant avec les cryptos, ça ne bouge pas trop. Coinbase ici, toujours en mode tous eux par terre. Microstratégique, il remonte un petit peu. Michael Selor, il va pouvoir vendre quelques actions pour acheter du Bitcoin. Il va se régaler. Au niveau du marché obligataire américain, le 30 ans, il se casse tellement la gueule. Je suis obligé de baisser l'image. Donc là, un cassage de gueule parce que pourquoi le marché price, elle avance tout. Et le marché est parti du principe que Jérôme, il va se calmer sur la hausse des taux. Tout simplement. Donc, c'est pour ça que le marché, il a commencé à, ici, le taux de rembourse, il a commencé à se casser la gueule. Mais si le taux de chômage reste très bas, l'inflation reste assez haute et que l'inflation repart à cause du mois de décembre, où tous les gens vont commencer à acheter des cadeaux, acheter de la bouffe et tout, que Jérôme, il va dire, les amis, là, désolé, il va falloir reprendre un peu la hausse des taux. Mais ça, ça repartira tout en haut, les obligations, tous oeufs par terre. Et puis, voilà. Donc, il faut être très prudent. Le marché obligataire européen, lui, il n'a pas fini de son tous oeufs par terre vu qu'on a 10% d'inflation à tomber. Donc, je pense que Christine, elle va devoir, au bout d'un moment, sortir l'artillerie lourde. Au niveau des indices de volatilité, bon, il se passe quelque chose. Le move, ici, qui est la volatilité basée sur les obligations et sur sa trendline inférieure, si jamais ça pète vers le bas, ça ne sentira pas très bon. Le VIX, lui, il a fait une belle petite chute, là, en mode, oui, tout va bien, volatilité écrasée, mais j'y crois pas trop. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Là, ce qu'on voit surtout, c'est trendline long terme où je t'ai saoulé avec pendant des semaines, voire même des mois, et je t'ai dit qu'on était là, 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 n'importe où. En fait, attention, on pourrait avoir le roger, roger, sur la trendline supérieure. C'est exactement ce qu'on a eu entre hier et aujourd'hui. Bon, donc là, il y a deux solutions. La première solution, c'est que, finalement, on s'en fout, bim, on pète la trendline, et là, il se passe quelque chose, on est content. Bon, deuxième solution, c'est... Tous eux en fer, et là, on va tous pleurer. Le Bitcoin, pareil, il tape un peu la trendline, ou 17800, bam, tous eux en fer, la SP500, bam, tous eux en fer. Et on continue la tendance baissière, bim, 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 et là, pareil, bim, 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 jusqu'à à peu près moins 40 000 dollars. Dans le négatif, c'est toi qui dois de l'argent à CZ, voilà. Ou à SBF, on lui rend de l'argent, voilà. Et au niveau du dollar, le dollar continue à tomber, on est à 105, est-ce qu'il va aller chercher les 100 ? Ah, les 100, ça serait pas mal, mais est-ce que le dollar, lui, il va juste repondir cette trendline inférieure, et après, bim, remonter comme ça, et nous on va faire non ? Ben, on va attendre, on va zioter un peu tout ça. Le mois de décembre sera pas trop mal, parce que c'est un mois de fête, c'est un mois où les gens dépensent, les gens ont envie de dépenser, tout ça, tout ça. Mais en janvier, février, il va falloir faire le plein de couches. Si vous avez quelque chose à acheter pour Papa Noël, achetez des couches, ou demandez-lui des couches, on sait jamais. Sommant Twitter, pendant, les amis, Michael Célore, qui nous partage une belle image, j'ai mis ça, c'est une jolie image, à enregistrer avec le Bitcoin, là, et tout le monde, oh, c'est beau le Bitcoin, pourquoi pas ? Charles-Edouard, qui nous partage une analyse, qui nous dit, un peu, en mode capitulation, donc on a une grosse capitulation extrême en ce moment, et ça peut être un signe de bottom qu'on a eu en 2015 et 2018, dans les niveaux de bottom. Merci, Charles-Edouard. Lark Davis, qui nous partage aussi l'accumulation, ici, plus c'est bleu, et bleu foncé, plus ça cumule, et là, on peut voir que ça cumule à mort du Bitcoin, ça confirme un peu d'autres chartes que j'avais montrées, où les tout petits baleineaux, ceux qui ont moins d'un Bitcoin, des petits poissonneux, sont en train d'accumuler pas mal. Donc, d'un côté, il y a quand même pas mal de demandes sur le Bitcoin, sur leur d'orbook, on voit que tous les jours, il y a toujours beaucoup de demandes sur le Bitcoin. Donc, ça juste confirme un peu tout ce qu'on fait, mais c'est bien de confirmer. Notre ami Stockmon et les Arts en mode accumulation de week-off, eh, week-off, 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 donc c'est dans la bouche de beaucoup de gens, week-off, donc je le montre, week-off, c'est bien, jusqu'au jour où il te fait un truc qui ne ressemble pas à week-off, et toi, t'es là, tu fais, attends, c'est pas un week-off. Ah, c'est un week-off, regarde, si je fais ça, ça reste un week-off. Donc, tu vois, c'est facile de mettre un week-off partout, mais bon, ça fait du bien, on va se dire que là, c'est le bottom, et après, on barre tout le monde, ça fait du bien au moral. Ici, Bitcoin Magazine qui nous dit l'injustice dans sa finesse. Donc, on a Ross Ulbricht, qui a été le créateur d'un site sur le Darknet, qui vendait de la drogue et compagnie, drogue, alcool et rock'n'roll, qui a pris beaucoup d'années de prison, et SBF qui est toujours libre. Bon, alors qu'il a volé, alors pas volé 10 milliards, bon, il a fait perdre 10 milliards. Bon, alors, il dit que, alors, moi, que lui, il n'est pas en prison, il faut discuter, parce qu'il a quand même créé un site qui vendait des trucs pas très nets. Bon, il y a une discussion, moi, je m'en fous, il fait ce qu'il veut, mais je ne vais pas... Mais que lui soit en prison, c'est peut-être, je ne vais pas dire mérité, moi, je m'en fous de sa vie, je suis triste pour lui, mais il ouvrait quand même un site sur le Darknet qui vendait des trucs pas très nets. Tu vois, déjà, tu as de la drogue dedans, mais en plus, il y avait d'autres choses, tu vois. Et lui, bien sûr, il a fait perdre beaucoup de milliards, et genre, ce n'est pas ma faute, c'est le Richard Virenc des cryptos qui dit, non, à mon insu, j'ai perdu, je ne savais pas que c'était collatéralisé avec juste du FTT, que si le FTT, il allait aux enfers. Parce que, si tu vois, en ce moment, il est partout, sur beaucoup de chaînes, où il est arrivé, tout le monde applaudit, bravo. Enfin, il n'y va pas, il est avec sa webcam. Et il dit là, en mode, c'est une victime. SBF, notre ami Sam Barquet-de-frite, il ne sait pas ce qui se passait, il ne s'est pas codé, il ne savait pas qu'il y avait une porte dérobée, il ne savait pas qu'il y a eu des milliards qu'on transite, bizarrement, entre la médaille. Lui, il ne savait pas, c'est une victime de tout ça. C'est une marionnette. Et lui, il est juste la victime, voilà. Bon, bref. Monsieur Well, qui nous dit, Patrick Hillman, directeur de stratégie, de stratégie, de la stratégie chez Binance, a dit que la compagnie n'existerait plus dans 10 ans parce que le marché des cryptos se dirige vers la DeFi. La DeFi, en gros, c'est que tu prends ton wallet, mettes ton zigouigoui et ton couteau et comme un grand, tu vas acheter et vendre des cryptos et stacker tes cryptos, faire plein de choses avec ton wallet décentralisé sur que des échanges décentralisés, des plateformes décentralisées, des projets décentralisés, tout est décentralisé. Et nous, la beauté des cryptos, on veut que ce soit tout décentralisé. On ne veut pas qu'il y ait des entités centralisées qui contrôlent des choses. On veut que ce soit le Bitcoin, l'utopie, enfin l'utopie, le rêve des cryptos, c'est que tout soit comme le Bitcoin, que personne ne le contrôle, que ce soit décentralisé. Dès que tu veux avoir des acteurs qui ont un contrôle sur les cryptos, ça va à l'encontre des cryptos selon notre ami Satoshi Nakamoto, Nakamoto-san, tu vois. Donc, Binance, ça va à l'encontre tout simplement des cryptos, mais d'un côté, ça sert à que les nouveaux rentrent dans le marché, tu vois, parce que je dis Binance que c'est le plus gros, parce que quelqu'un qui ne connaît rien à crypto, tata Jacqueline, tonton Jackie ou ton pote Robert, lui, passer par Binance ou un autre échange ou Bingings, tu vois, il va prendre son téléphone et il va acheter avec son bouton des cryptos, et il va dire, ouais, c'est facile, c'est génial. Mais ça, c'est grâce à ses échanges. Si tu lui dis, là, il n'y a plus ses échanges centralisés pour acheter des cryptos et aller sur la DeFi, c'est un peu plus compliqué. Donc, avant que ça devienne mainstream, les cryptos, il faut bien qu'il y ait des entités centralisées qui facilitent l'accès aux cryptos. Voilà. Donc, c'est pour ça. Bon, je m'égare un petit peu, je parle beaucoup, excusez-moi. Notre ami Matthew Island qui nous partage ici des niveaux clés. Des niveaux clés, là, le rejet au 17452, pour lui, ça ne sent pas très bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? The Commissioner Leader qui nous dit « Après avoir perdu 10 milliards de dollars en fonds clients et fait don de plus de 100 millions de dollars à des fonds clients aux politiciens, SBF est en pleine tournée médiatique. » Voilà. Il a même un espace Twitter dédié, tout ça. Donc, alors, j'ai de la peine pour ceux qui ont perdu des sous sur FTX parce que quand tu vois que celui, à cause de qui, tu as perdu des thunes, il est toujours en liberté et puis il fait des conférences de presse en visio de partout, t'as les boules, je le comprends. Donc, voilà. Coin Academy qui nous dit « Ah oui, en ce moment, c'est la guerre entre Coinbase et Apple » parce que Apple a dit « Oui, Coinbase, mais moi, je veux prendre 30% sur les frais de transaction des FTT qui transitent dans votre wallet. » Et Coinbase a dit « Mais attendez, vous êtes des Mongoliens ou quoi ? Vous croyez qu'on va vous donner 30% des frais et que nous, déjà, on ne paye pas, c'est les frais qui vont à la blockchain et on va vous filer ça. » Bon, bref. Donc, c'est un peu la guerre. Apple a bloqué la dernière version de l'application Coinbase Wallet et considère que les frais de gaz requis pour les NFT doivent être payés vers le système d'achat. Mais bien sûr ! Donc, Apple qui ont perdu beaucoup de milliards de dollars avec ce qui s'est passé en Chine, ils essaient peut-être de boucher leurs trous. Cryptos qui nous dit un hacker est parvenu à créer 6 quadrions de tokens. 6 quadrions, ça commence à faire beaucoup de tokens ABNBC du protocole de finances décentralisées Encore en exploitant la faille de Smart Contra. La recette de cette arnaque s'élève à plus de 4,5 millions de dollars. Alors, aux dernières nouvelles, c'était 6 millions qui a été envoyé sur Binance et ils ont été bloqués par ces aides. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Tu es un hacker, tu as hacké, tu as voulu plein de pognon, tu l'envoies sur Binance parce que tu voulais peut-être récupérer sur ton compte en banque. Mais, il n'y a pas un problème dans ta tête ? Je ne comprends pas. Bon. SBF a admis que les échanges comme FTX faisaient du faux Bitcoin. Voilà la grosse révélation de la journée. J'ai envie de te dire, je vais te la traduire pour te la répéter. SBF admet que les échanges comme FTX émettent de faux Bitcoin. Bon. Ah ouais, 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 là on est sur du lourd, là on est sur du lourd. Alors, ça, on le savait parce que lorsque l'affaire FTX la semaine dernière ou la semaine d'avant, je t'avais partagé des choses comme ça avec des preuves derrière de gens, c'est pas moi qui avais fouiné d'autres détectives encore beaucoup plus puissants que détectives Foufi qui avaient zioté, qui avaient des créations de faux Bitcoin. En gros, c'est quoi ? C'est que, dole, dole, pour résumer ça, tu vas sur un échange, t'achètes un Bitcoin, pof, lui il prend ta thune, il te met un Bitcoin sur ton wallet, mais en fait, ben, c'est pas un Bitcoin, c'est juste un chiffre 1. Après, si jamais toi, tu veux le renvoyer à l'extérieur, il se démerde pour t'envoyer un Bitcoin, mais tant que c'est chez eux, t'es peut-être pas tout le temps un Bitcoin, tu vois, t'as juste un chiffre 1. Donc, donc, voilà, ça pue, ça pue un petit peu et ça, c'est quoi ? Ben, c'est juste de l'argent facile. Imagine que t'es un échange, t'es un échange, alors, je fais mon foufis compotiste et j'arrêterai sur la vidéo, t'es un échange, bonjour, voilà, quelqu'un, il va acheter un Bitcoin sur ton échange, tu prends son argent, tu lui mets un chiffre 1, t'as deux solutions, ou vraiment, oui, il a un Bitcoin bloqué à lui, tu bloques un Bitcoin que de toi, de ta réserve qui est à lui, et donc là, tu l'as vraiment vendu un Bitcoin et toi, t'as gagné que les petits frais, les micro-frais que tu prends de la transaction, c'est des quelques centimes, ou alors, un Bitcoin, voilà, et puis, tu prends le pognon et au lieu d'avoir gagné quelques centimes, t'as gagné le prix d'un Bitcoin, tout simplement, ça aussi, c'est pas mal et en gros, si il y a 1000 personnes qui font ça, t'assures, je sais pas, t'assures 750 Bitcoin, t'assures 75%, si jamais 75% veulent sortir du Bitcoin, t'assures ça dans ta réserve, mais tant qu'ils veulent rien sortir, il n'y a pas besoin d'avoir dans ta réserve, tu vois, donc, alors là, je fais mon foufis compotiste, attention, mais, si SBF dit, alors, SBF, eux-mêmes, ils vendaient des faux Bitcoin et ils disent aussi que d'autres échanges font pareil, j'ai un peu envie de croire parce que, quand tu SBF et que t'es maître d'un échange gigantesque comme FTX, je pense que tu sais plus que nous ce qui se passe dans les autres échanges-là, donc, en gros, c'est quoi ? Décentralisation, ouais, il faut avoir ses propres cryptos dans ses wallets, ouais, parce qu'au moins, t'es sûr que t'as vraiment des vrais cryptos, t'as pas d'un chiffre 1 et tu penses à un Bitcoin et c'est pas un Bitcoin que tu vas sur les échanges. Donc, voilà, donc, les amis, il faut posséder ses propres cryptos, c'est le mieux. Moi, par exemple, toutes les cryptos que j'ai, c'est sur ma Ledger et sur les échanges, à droite, à gauche, les échanges, c'est la plupart du temps que des stable coins pour des ordres d'achat, pour faire un peu de trade, pour faire du copy trading à droite, à gauche, voilà, donc, moi, j'ai que des petits stable coins dans les échanges, mais tout ce qui est crypto, mes cryptos à moi, BIM, elles sont dans ma Ledger, il n'y a rien sur les échanges. Après, chacun fait ce qu'il veut, moi, je vous dis ce que je fais moi, mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes tous des grands garçons et des grandes madames et bisous madame, bisous. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous fais un gros bisou, soyez prudents sur le marché crypto, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et faire parler de la chaîne à vos amis ou à d'autres personnes, si vous voulez, ça me fera plaisir. Et les amis, on se dit à demain, bye bye. Sous-titrage ST' 501